Bonjour et bon dimanche dans vos foyers. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas retrouvés. Aujourd'hui, on ne parle pas de piqûres d'histoire, mais plutôt de livres du jour. Je vous le présente, Les Nodules de l'âme. C'est un livre qui n'est pas épais, mais qui est passionnant à lire. C'est un recueil de poèmes de 119 pages. Je parle des textes. Les textes font 119 pages. Le livre est divisé en six parties et il y a 52 poèmes. L'auteur du livre, je ne sais pas si vous voyez le nom, c'est un peu petit, Estache Marius Otieli, huissier de justice, citoyen du Congo. Et quand j'ai lu ce recueil de poèmes de bout en bout, j'ai pensé à un de nos doyens dans la littérature, Noël Kodiaramata, qui fait souvent la navette entre Paris et notre chère ville capitale, et qui nous a dit un jour, et qui nous a souvent dit et répété, dans le ventre de chaque mère du Congo, sur trois enfants, il y a toujours un poète. Et ça se confirme, encore en lisant ceci, le Congolais adore la poésie, le Congolais aime la poésie, le Congolais pratique la poésie. Et la première impression que j'ai eue, c'est la propreté du livre. Vous savez, parfois on reçoit des livres qui sont truffés de fautes, truffés d'erreurs, erreurs de syntaxe, erreurs de fautes d'orthographe, de grammaire, et là il y en a très peu, et ça fait vraiment plaisir à lire. Et quand on lit, on se rend compte que l'auteur est un homme qui a une certaine culture, qui a une certaine érudition, il choisit des mots, certains sont du langage de tous les jours, mais il arrive également que ce soit des mots qui sont plutôt rarement utilisés. Le livre est préfacé par le professeur Grégoire Lefoba, ce qui en donne une certaine dimension, et je vous lis une partie de cette préface. La poésie de Maître Eustache, Marius Othielli, suggère des émotions par la fusion des sons qui sont conduits par les harmonies de sons particuliers, par des vers qui rendent la musicalité des mots dans un mouvement qui renvoie à un fleuve qui termine sa course dans l'océan. Belle préface, qui fait deux pages, et moi j'aime les préfaces qui sont très courtes, parce que plus la préface est longue, plus on s'ennuie, même si l'auteur de la préface peut être un auteur de qualité, et j'ai toujours pensé que la préface doit en dire le moins possible. On ne doit pas préfacer un bouquin en disant déjà tout ce que dit le bouquin, non. Et j'ai une pensée pour un autre doyen également dans le domaine de la littérature, qui a travaillé dans l'armée, c'est le général Bernard Mondele-Ngolo, qui nous a dit un jour dans la salle de conférence du ministère de la Culture, pour être poète, pour faire de la poésie, il faut être initié. Et d'où ma question, qu'est-ce qu'un initié ? On peut être initié en comptabilité, on peut être initié dans les mathématiques, mais parle-t-on vraiment de la même initiation ? Mais quand on lit ce texte, on comprend que l'homme est très initié. Je ne sais pas si c'est seulement en matière de droit, mais son initiation est quelque chose de très poussé, et il n'y a qu'à voir certains titres. Alors, lorsqu'on parle de brimade interminable, je vous lis rapidement quelque chose, parce que la poésie, c'est aussi la lecture. Ce que je viens de vous lire, si vous ne le lisez pas, vous n'allez pas retrouver les mêmes mots. Je vous remercie et je vous invite à découvrir cet auteur. À très bientôt.